On essaye d'imposer la peur à la société, tout ça évidemment pour un nombre de morts artificielles. Les morts ne sont plus au rendez-vous. On se demande qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième vague, parce que là, ils ont fait, ils ont été chercher un maximum de morts dans les EHPAD et les CHSLD, etc. Où est-ce qu'ils vont bien trouver leurs morts pour la deuxième vague, pour justifier la deuxième vague? Parce que, un, la population maintenant est au courant, il y a une partie de plus en plus croissante de la population qui est au courant. Il n'y a plus l'effet de surprise COVID, c'est-à-dire qu'on les surveille et donc ils vont devoir être plus prudents dans leurs mensonges. Mais ils n'auront plus rien, ils ont gratté les fonds de tiroirs pour les morts, ils vont juste avoir une augmentation de cas. Et donc, la deuxième vague ne va reposer que sur une augmentation de cas et c'est ce qu'ils font un peu partout dans le monde. Donc, vous le voyez, par exemple, ici en Espagne, vous voyez comme en orange, la petite ligne en orange en bas, c'est le nombre de décès. Et la ligne en bleu, c'est le nombre de cas. Donc, il y a une augmentation des cas, mais les décès sont, la ligne reste plate. Même chose en France ici, vous avez la courbe verte, c'est le nombre de tests. Donc, on augmente de façon dramatique le nombre de tests, ce qui provoque une augmentation des cas positifs, évidemment. Vous avez ça à la ligne en noir, mais la courbe en rouge en bas, les décès demeurent, je veux dire, c'est la ligne plate. Il n'y a pas d'augmentation des décès. Il y a juste des augmentations des cas parce qu'on teste davantage avec des tests, disons-le, qui ne sont pas vraiment fiables. Si on testait pour la grippe, on aurait le même genre d'éclosion de la grippe partout parce que, tu sais, le virus existe et n'est pas complètement disparu. Le virus existe en été et on obtiendrait le même genre de résultat avec la grippe, c'est-à-dire une courbe plate pour les décès de la grippe avec une augmentation des tests et une augmentation des cas positifs, c'est-à-dire que ça suit exactement la même logique que la grippe. Le virus n'est plus dangereux. D'ailleurs, il y a la Suisse qui vient de se rendre compte qu'il n'y avait eu aucune surmortalité en Suisse. J'ai reçu des questions et des gens qui me posaient la question, qu'est-ce que je réponds aux gens qui me disent qu'il y a de la surmortalité? Je l'ai déjà expliqué dans un webjournal. Je ne peux pas toujours revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de reports de chirurgie et de trucs comme, tu sais, les gens ne sont pas allés voir leur médecin, n'ont pas reçu les transfusions. Toutes les ressources ont été détournées vers des ailes COVID qui étaient comme sous-utilisées. On a drainé le système de santé. On a détruit tout l'aspect organique de la santé. Le système lui-même a été détruit au profit du COVID, ce qui a causé évidemment une surmortalité. La surmortalité aussi, elle arrive quand les employés quittent les CHSLD, les résidences de personnes âgées, quand on accélère les décès avec du rivatrol, je ne me rappelle plus c'est quoi la drogue en France. Au lieu de les soigner, on accélère le décès. Au Québec, il n'y avait plus personne pour s'occuper des personnes âgées dans les CHSLD. Ils sont morts dans leurs excréments. Ils n'ont pas pris leur médication pendant des semaines. Vous le savez, ils sont morts de faim aussi. Ils ont crevé de faim. On les a abandonnés. C'est un scandale. Elle est là, la surmortalité. Elle vient d'un effondrement des structures médicales, des structures sanitaires. Ce n'est pas le virus lui-même qui a causé ça. Le virus lui-même, en fait, on a rentré tous les chiffres aux États-Unis. Je l'ai montré. Il y a quelque chose comme seulement 6 %, j'ai montré les chiffres du CDC, 6 % des décès qui sont effectivement seulement du COVID. Le reste, c'est COVID plus pneumonie, plus grippe. Il y a même des accidents de moto qui sont rentrés là-dedans. Je vous en avais montré quelques éléments, quelques événements. Donc, au début de la pandémie, on vous a montré plusieurs vidéos et messages de personnes qui affirmaient que leurs proches étaient morts de cancer, d'AVC. Même des suicides ont montré les messages. Les gens nous écrivaient, mon proche est mort d'un cancer. C'est marqué COVID sur le certificat de décès. Alors, c'était rentré dans les statistiques du COVID. Mais ils rentrent toutes dans les statistiques COVID, tous les morts. Puis après, on fait le décompte. Donc, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais nettoyé les chiffres après. Alors, je vous montre ce vidéo important où est-ce qu'on a une représentante de l'État de l'Illinois qui nous explique cette fraude. Pour ceux qui sont encore, qui en doutent encore. Donc, le Director of Public Health, la Arruda de l'État de l'Illinois. N'importe qui qui a le COVID au moment de la mort va être inclus dans les statistiques du COVID. J'ai montré Jane Birx qui avait dit exactement la même chose en conférence à la Maison-Blanche. Ça ne veut pas dire que le virus a causé la mort, mais qu'il était présent à la mort. Et là, on les rend dans les statistiques COVID. C'est comme ça qu'on arrive à 150 000 personnes morts du COVID au Sous-Nay. En fait, il y en a juste 9-10 000. Alors, si tu es dans une résidence de personnes âgées et on t'a diagnostiqué comme te restant seulement quelques semaines à vivre, mais que tu testes positif au COVID, tu vas être considéré mort du COVID, même si tu es mort de d'autres choses. Elle dit, même si c'est clair, même si c'est clair que tu es morte de cancer, d'un AVC, c'est une crise cardiaque, même si c'est clair que tu es mort d'une cause alternative, c'est encore qu'il va être compté comme COVID. On va compter quand même ça comme COVID. C'est ça qui s'est passé au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, etc. C'est la même méthode qui a été utilisée partout. Je l'ai démontré durant la pandémie. Tout ceux qui sont listés comme mort du COVID, ça ne veut pas dire que c'est la cause du décès. Tout ceux qui sont listés comme mort du COVID, ça ne veut pas dire que c'est la cause du décès. Tout ceux qui sont listés comme mort du COVID, ça ne veut pas dire que c'est la cause de 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 la cause.